Bonjour ! Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos où je vais vous montrer dans le détail comment je tourne. Je ne vais pas commencer par le tout début, c'est-à-dire la préparation du bois. Ça, je le ferai plus tard, quand j'aurai déménagé dans ma nouvelle maison avec mes nouveaux ateliers. Je compte me faire un petit coin où je préparerai les bûches pour leur donner cette forme-là. La façon dont vous préparez votre morceau de bois est aussi très importante parce que, en fonction de la découpe, les cernes vont apparaître différemment à l'intérieur et à l'extérieur du bol. Donc, si vous tournez du centre vers l'extérieur, vous aurez des dessins. A l'opposé, vous en aurez d'autres. Si vous découpez sur un plus gros morceau un quart et que vous tournez comme ça, vous aurez aussi d'autres dessins qui apparaîtront. Et ça, je vous le montrerai dans cette prochaine vidéo. Donc, commençons avec un morceau de bois déjà à peu près préparé. Pour l'équilibrer encore un peu mieux, on peut couper ces pointes-là pour que ce soit à peu près équivalent à ces arrondis-ci. Quand vous débutez, je vous conseille d'essayer plusieurs façons de faire et ensuite, vous choisirez celle qui vous convient le mieux. On commence toujours par positionner le morceau de bois entre pointes. De ce côté-là, vous avez plusieurs options. La queue de cochon, le plateau, la griffe. Mais moi, à tout ça, je préfère autre chose. J'ai un tenon que je vais coller avec de la colle chaude. On m'a déjà fait plein de commentaires en me disant que ça n'était pas suffisamment solide, que c'était dangereux. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec la queue de cochon, des problèmes avec le plateau. Et c'est pour ça que je préfère cette solution-là, qui est nettement moins intrusive que les autres. Voilà comment on fixe la queue de cochon. On la met à l'intérieur. Et vous voyez, elle vient buter contre l'arrière des morts. Ensuite, on fixe notre morceau de bois ici, qui va tirer la queue de cochon vers l'avant. Et ce sera bien maintenu. Ça, ce sont des grands morts, mais il y a des petits morts et ça marche exactement de la même façon. Sauf que ça, ça vient à peu près par là. Ce que je n'aime pas trop dans la queue de cochon, c'est que si jamais votre gouge mort, en fait, c'est le trou qui va se déformer. Et avec ce tenon-là, si jamais votre outil mort dans le bois, c'est le tenon qui va être désaxé. Là, la colle tient de façon vraiment redoutable. Et je vais vous montrer comment faire en sorte qu'elle tienne à ce point. Vous allez voir, même après, c'est très difficile à détacher. Pour fixer la queue de cochon, vous êtes obligés de faire un trou. Et ça, je préfère éviter. J'aime me laisser un maximum de possibilités pour avancer au fur et à mesure dans le tournage. C'est vrai qu'on n'est jamais complètement responsable de la forme qu'on obtient. En tout cas, je n'en suis vraiment pas là. Je pense qu'au bout de 10 ans, 15 ans, bien sûr, vous attaquez le morceau, vous savez ce que vous allez faire et c'est exactement ce que vous allez obtenir. Et je ne suis même pas sûre que ce soit à 100% vrai. On fait face à plein d'aléas et faire un trou, c'est déjà devoir composer avec cette contrainte. Par exemple, si vous faites une assiette, vous allez jouer avec le fond de l'assiette. Ça, j'aime carrément éviter. Mais au final, c'est parce que cette solution-là me convient pour tous les cas de figure. Et moi, ce que j'aime d'abord tourner, c'est des bols et des assiettes. Pour le plateau, il faut mettre des vis. Et là, vous voyez, il y a des plateaux qui sont encore plus grands. Déjà, vous rentrez dans un périmètre qui est beaucoup plus large. Donc, vous vous infligez des contraintes encore plus grandes. Sans compter le fait que vous allez peut-être mettre des vis trop courtes qui risquent de se détacher ou des vis trop longues qui risquent de se casser quand vous allez dévisser. On le fixe d'abord là, bien centré. Vous pouvez faire un trait du diamètre de votre plateau ou un petit peu plus grand. Vous détachez ça et vous venez le visser avec le morceau de bois, évidemment. Mais là, pour la démo, je n'ai pas le faire. Vous le fixez comme ça. Et voilà. Vous arrivez presque à la fin et le dernier tour, vous faites comme ça. C'est largement suffisant pour bien maintenir. Et là, déjà, c'est très difficile à détacher. Et comme je n'ai pas le morceau de bois, vous voyez, ça tient bien. Je vais donc le fixer avec ce tenon et la colle chaude. Je vous conseille de ne pas faire un tenon trop long. Plus il sera long, plus le pivot va être efficace avec votre outil s'il accroche. Donc, voilà, il vaut mieux réduire. Avec la colle chaude, il y a une seule contrainte, c'est qu'il faut brancher le pistolet suffisamment tôt pour qu'elle soit bien chaude avant de l'utiliser. Et voilà, on sait qu'elle est bien chaude. Quand vous vous brûlez le doigt, alors faites attention, mais c'est le meilleur moyen de savoir qu'elle est suffisamment chaude. C'est de toucher. Et si vous sentez que ça brûle vraiment, là, c'est le cas. Si vous mettez votre doigt et que c'est tiède, la colle peut être déjà assez liquide et sortir du bout. Et pourtant, ce n'est pas suffisamment chaud. Il faut vraiment que ce soit à la bonne température, donc suffisamment chaud, pour que ce collage soit efficace. Sinon, ça va se détacher facilement. Là, vous voyez, j'ai fait un trait légèrement plus grand que le diamètre de mon tenon. Comme ça, je peux voir précisément s'il est bien centré. Et je vais mettre de la colle tout autour, là, sur le périmètre. Vous pouvez même n'en mettre que quelques traits. Quatre, assez long, comme ça. Ça tiendra suffisamment. Il ne faut surtout pas en mettre entre les deux. Parce que la colle chaude ne s'écrase pas complètement. Ça va faire une distance entre les deux. Et donc l'adhérence sera beaucoup moins bonne. Et si jamais votre outil accroche sur le bois, vous risquez, en fait, de décoller. Voilà. Là, j'ai joué la sécurité. J'en mets partout. Et surtout, je laisse bien refroidir. Je remets mon mandrin. Pareil. Je le vise jusqu'à peu près au bout. Et un mot sur le choix des morts. Là, j'ai des grands morts. Parce que c'était ceux qui étaient montés sur mon mandrin. Et parce que mon petit tenon est déjà monté sur un autre morceau de bois, c'est pas très grave d'avoir des grands morts sur une petite pièce. En revanche, avoir des trop petits morts par rapport à une grosse pièce, là, c'est dangereux parce que la prise sera beaucoup moins bonne. Ça veut dire que ça peut lâcher prise plus facilement. Dès que vous commencez, en fait, à dépasser les 25 cm de diamètre, il vaut mieux prendre des grands. Regardons d'un petit peu plus près la prise entre les deux. Tout d'abord, mon tenon n'a pas une épaule, ici, très très grande. Vous voyez là, l'épaulement est nettement plus petit que la largeur de mes morts. C'est exprès. Quand vous serrez, les morts vont rentrer dans le tenon. Ils vont écraser cette partie-là. Et le maintien se fait parce que cette partie-là touche, ici. Le tenon ne doit surtout pas toucher le fond des morts. Ce petit rebord, ici, il doit pas être à 90 degrés, mais légèrement vers l'intérieur. Ce qui fait que, quelle que soit la déformation là, ici, il va toujours toucher sur ce rebord-là. Si votre morceau de bois est plus large que ça, et qu'en fait, il dépasserait des morts, il vous suffit, en fait, de faire une espèce d'étage. Ça tiendrait convenablement, comme je l'ai décrit, là, plus haut. Et ça, c'est valable pour ce tenon-là, comme pour tous les tenons que vous allez faire. Même celui que vous allez faire à l'arrière. Enfin, vous pouvez faire une mortaise, mais si vous décidez de faire un tenon, ici, pour la prise, eh bien, il faudra que, pareil, ça repose sur un petit épaulement qui soit plus court que ça, là. Pour fixer votre tenon, vous le mettez à peu près en place. Vous faites en sorte que vous soyez presque en train de mordre. Et là, vous tournez, comme ça, de part et d'autre. C'est pour vous assurer que l'adhérence est bonne, que ça glisse bien partout, là. Donc, maintenant, vous pouvez serrer. Et comme vous le voyez, là, entre le fond des morts, qui arrive à peu près là, et le bas de mon tenon, il y a à peu près un millimètre. Je n'ai pas besoin de serrer à fond, dans un premier temps. Je vais regarder si l'adhérence est bonne partout. que c'est bien, bien collé. Quand c'est le cas, je donne un beau tour de clé sur les deux. Maintenant, je vais le mettre entre pointes. Et là, j'ai de la chance, parce que ça passe en dessous. Il faut que ça, ce soit de ce côté-là, pour pouvoir travailler ici. Si la pièce était plus grande, et que vous coupez ces pointes-là, vous pourrez toujours vous rapprocher un peu plus près. Il va falloir que votre pointe vienne bien toucher et appuyer sur votre morceau de bois. Ici, la longueur maximum, elle est assez limitée. En plus, là, ça fait une avancée. Vous voyez, ça vient buter comme ça, et si mon morceau de bois était plus grand, j'aurais pas de place. Et là, ça, ce serait trop court. Et si vous êtes trop juste, vous allez vouloir bouger votre porte-outils. « Eh bien, vous pourrez pas le faire, parce qu'il est coincé. » Donc, avoir ce type de rallonge, c'est quand même très pratique. Pour détacher votre pointe, il faut revenir complètement en arrière. Et là, voilà. Inutile de taper dessus. Ça se détache tout seul. Là, c'est aussi un cône morse. Sauf que la prise est beaucoup plus lointaine. Là, ça vous fait quand même une belle distance, et vous pouvez... Je suis pas au maximum. Voilà. Là, c'est le maximum. Vous voyez ? C'est plutôt pas mal. Pour positionner le tout, il faut que chaque élément soit là. Si je veux positionner mon porte-outils comme ça, et que je laisse la poupée vomille là, ça va me gêner. Donc, je vais vouloir me reculer un peu pour pouvoir éventuellement me mettre comme ça. Voilà. Là, ça passe. Là, c'est bien. Du coup, je suis très très loin et je ne touche plus. Pour la vidéo, je vais faire comme si j'avais pas la rallonge parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui c'est le cas. Donc, je vais me mettre là au maximum. Là, je recule pour pas être au maximum tout de suite. Je me cale. La pointe touche. Je viens bien serrer. Et là, je fais rentrer la pointe dans le morceau de bois et je desserre un petit peu. Il vaut mieux ne pas faire une grosse pression. Il faut bien marquer la pointe et relâcher légèrement. En revanche, au fur et à mesure du tournage, vous allez venir vérifier que la prise, elle est bonne. Si votre morceau de bois a de l'écorce, il faut enlever l'écorce pour que la pointe vienne faire un trou sur le bois et pas sur l'écorce. L'écorce, elle va se casser et ça ne va pas être du tout sécure. Je serre ici et on est bon. Il y a quand même une grosse contrainte avec ces trois méthodes-là. c'est que votre morceau de bois doit être lisse sur une face. Même avec la queue de cochon puisque la queue de cochon va faire une prise au milieu, d'accord ? Mais ça va être stable parce que la mâchoire va venir adhérer sur cette surface-là. S'il n'y a que deux points d'adhérence, et bien voilà, ça va pouvoir faire pivot facilement et la prise sera vraiment pas bonne voire dangereuse. Si vous n'avez pas une surface plane, la solution la plus adéquate c'est la griffe. Alors moi j'en ai deux. Celle-ci, c'est celle qui vient avec le tour, toujours. Comme le plateau, ça vient avec le tour. En revanche, le mandrin, ça s'achète séparément et généralement, il vient avec des petits morts. Donc pour avoir des morts plus grands, il faut aussi les acheter à part. Il existe des sets avec plusieurs jeux de membrins. Je vous conseille plutôt d'acheter des marques de qualité comme Oneway et contrairement à ce qu'on peut croire, les premiers prix de Oneway sont moins chers que certaines marques comme celle-ci qui n'est pas terrible. Regardez sur le site de Dictum, vous trouverez les premiers prix à moins de 200 euros. Mais c'est jamais moins cher que ça. Vous positionnez la griffe au milieu à peu près. À vue de nez, ça se fait assez facilement. Si vous préférez être guidé, vous pouvez utiliser ce genre d'outil en faisant plusieurs traits. Même si votre morceau de bois n'est pas bien rond, ça c'est clair. Vous allez grossièrement visualiser le centre. En gros, vous voyez qu'ici, ça fait un triangle et votre centre, il est par là. Il ne faut jamais taper sur vos outils. surtout pas avec un marteau en métal. Et là, comme il faut bien marquer la griffe, il faudrait taper avec un marteau en métal. Mais si vous tapez avec un marteau en métal, vous allez déformer votre outil. Alors moi, j'ai acheté ça. C'est fait exprès. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout la même empreinte. Donc, ça, je ne m'en sers jamais. et je tape toujours sur mon outil. Comme vous voyez, il n'est pas très déformé. Donc, voilà. Quand on vous dit des choses, c'est bien de les entendre et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Ce qui compte là, c'est que la griffe soit bien marquée. Et si vous faites une marque autre que celle-ci, ça ne va pas bien agripper. celle-ci, elle fonctionne un peu comme la queue de cochon. Vous ouvrez bien les morts, vous venez positionner les pointes ici sur la pointe, enfin derrière, et maintenant, vous resserrez. Et voilà. Remarquez que pour desserrer le mandrin, je n'utilise pas la clé Allen de serrage des morts, mais cette petite tige qui est faite pour. Parce que vous pourriez en fait, tordre la clé Allen. Ce serait dommage. la griffe avec le code morse que vous recevez avec votre tour, vous la positionnez comme ça. Et pour l'enlever, vous savez que ça, vous tapez derrière. Vous voyez ? Il faut taper comme ça. Avec la pression, elle sera vraiment coincée. Et donc, vous tapez ici, comme ça. Vous ne venez pas taper avec quelque chose dessus. C'est votre main qui tape. Comme ça. Et ça va se détacher. Je remets celle-là parce que c'est cette empreinte que j'ai faite. Maintenant, pour positionner votre morceau, vous devez venir mettre la griffe dans l'empreinte qu'elle a laissée. tenir tenir avec votre main rapprocher votre poupée mobile, maintenir légèrement. Là, j'ai de la chance parce que c'est assez facile. Le porte-outils passe en dessous. Si ce n'est pas le cas, là, vous allez fortement avoir besoin de la rallonge. Et c'est maintenant que vous allez positionner à vue d'œil votre morceau pour qu'il soit à peu près équilibré. Vous visualisez à peu près le milieu là. Ensuite, là aussi à peu près le milieu. Mais ce n'est pas nécessairement toujours comme ça que ça se passe. Votre morceau de bois, par exemple, si ici, il y a plus d'épaisseur que là, vous pourrez avoir envie de le positionner plus comme ça. Là, c'est à vous de voir comment vous voulez le positionner. Une fois que vous avez trouvé le bon endroit où planter la pointe, vous serrez bien la poupée mobile et pareil, vous enfoncez la pointe et ensuite, vous venez serrer ici et voilà. C'était donc l'étape 1, le positionnement du morceau de bois sur le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'y répondrai par écrit et éventuellement, s'il y en a beaucoup, je ferai un complément à cette première vidéo. Je le répète, c'est ma façon de faire. Vous avez peut-être des façons différentes de procéder. Vous pouvez également partager votre expérience sous la vidéo, faire des remarques, mais à aucun moment, je ne prétends que c'est la seule et unique façon de faire. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous. A bientôt.